On explique que c'est une compétition qui est très importante pour tout le monde, pour tous les clubs, mais quand on regarde l'histoire de ce club, ce qu'elle a pu gagner, justement au niveau de la Champions League, c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est une compétition très spéciale pour nous. Et la difficulté, justement, c'est de pouvoir arriver le plus loin possible à chaque fois et depuis quelques années, le Real arrive à le faire, donc je ne sais pas, je pense que la compétition en elle-même est tellement extraordinaire que ça fait que quand on réunit les deux choses, c'est-à-dire le club avec cette compétition, cette coupe, il y a quelque part, c'est de la magie qui s'opère. Il y a certains clubs dans l'Europe, dans l'université, qui ont des relations spéciales avec les grandes compétitions, et quand vous êtes un joueur de Real Madrid, il y a quelque chose dans la nuit de Champions League, c'est spécial. La atmosphère est différente, les fans sont différents, il y a une expectation dans l'équipe de faire bien dans cette compétition. Real Madrid ont eu l'histoire, ils ont eu une relation spéciale avec la Champions League. Ce maillot de la finale, en fait, il représente tout un travail d'une saison, saison où on a beaucoup souffert, on a beaucoup travaillé pour justement essayer d'arriver à la finale, donc il représente beaucoup. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail et beaucoup d'investissement de la part de tout le monde, donc c'est un peu la récompense, c'est un peu la cerise sur le gâteau de pouvoir être encore une fois, être en finale et de se dire qu'on a une opportunité encore de la gagner. On ressent beaucoup de fierté, je pense qu'on sait là où on est, c'est-à-dire quand on arrive dans ce club, on sait ce qu'on représente ce club, ce qu'on représente l'histoire de ce club. Et à chaque fois qu'on peut mettre ce maillot, ce maillot blanc mythique, on est forcément très touché, on se dit qu'il vaut mieux profiter de tous ces moments parce que ça va tellement vite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est ce que je dis quelque part à mes joueurs, je leur dis qu'il faut vivre ce moment avec beaucoup d'intention, beaucoup d'envie parce que ça passe tellement vite et que le moment, enfin, ceux qui vivent aujourd'hui avec ce club, avec ce maillot, c'est vraiment très important. Je ne sais pas comment le Real Madrid jersey est quand tu es en train de porter. Quand tu es joué dans le stadium, avec le meilleur, c'est un moment incroyable de sortir sur le Bernabeu, en train de porter en ce blanche blanc. Ça ne va pas plus que ça. Il y a tellement de souvenirs de ce mec dans la Ligue de Champions. Je veux dire, il doit être cet objectif. Il doit être cet objectif. Avec ce left foot. Pour faire quelque chose de plus spécial que ça, sur le plus grand stage dans le jeu, sur le plus grand moment. Il y a seulement certains joueurs qui peuvent faire ça. Et il est l'un d'entre eux. Quand on est passionné, comme David, comme moi, quand on aime ça, quand on aime le foot, de toute façon, qu'on a vécu là-dedans, et que j'ai décidé de faire entraîneur un jour. Oui, il est sûr qu'on se dit que tout est possible de toute façon, avec beaucoup de passion, beaucoup de travail, beaucoup d'envie. Et en étant dans ce club, forcément, on se dit qu'on peut gagner beaucoup de choses. Après, c'est vrai que quand j'ai arrêté ma carrière de joueur, je ne pensais pas tout de suite se dire que j'allais être entraîneur. Mais c'est pour ça qu'il faut dire jamais, jamais dire jamais. Et qu'il y a des surprises dans la vie et qu'il y a des choses qui nous arrivent. Et quand on y croit, quand on croit en ses rêves, on y arrive, on y arrive. Je veux dire congratulations à Zizou, parce qu'il a été incroyable pour Real Madrid, pour avoir été un joueur comme un joueur, et maintenant être un joueur comme le boss, le grand boss, c'est incroyable. Je veux dire à Zizou, le boss, le président, le club, bonne chance dans la finale de la Champions League. Et, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada